Parce qu'il y a certaines femmes, quand tu t'excuses une fois sur un sujet, elles s'attendent à ce que tu commences à t'excuser toutes les fois que vous avez un problème. Donc quand tu lui accordes une raison une seule fois, elles se disent « Bon, comme il avait accepté qu'il avait tort l'autre fois, il acceptera aussi cette fois-ci qu'il a tort, même si elle a consciemment tort. » J'ai reçu plusieurs messages. J'ai reçu un message particulier venant d'un jeune homme au nom de Alfred. Alfred de la Côte d'Ivoire, oui, qui a posé une question particulière, très similaire à la question que j'ai reçue d'un jeune homme du Cameroun au nom de Takam, je crois. J'espère que ça va, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'ai essayé de répondre une bonne fois pour toutes, espérant toucher plus de personnes à la fois. Je ne vais pas expliquer, je ne rentrerai pas dans les détails pour expliquer ce qui a été écrit. Je suis convaincu qu'avec votre intelligence, vous comprendrez à travers ma réponse ou mes réponses les questions qui ont été posées. Alfred et mon ami Takam de la Côte d'Ivoire et le Cameroun, respectivement. Première chose, j'aimerais que vous sachiez, vous êtes de jeunes hommes ambitieux, courageux, entreprennent et qui se battent dans la vie. Premièrement, je voudrais que vous compreniez que la femme joue un rôle très important dans le succès ou l'échec de son homme, un rôle capital. Donc la femme peut vraiment te prendre de nulle part, une bonne femme en tout cas, t'aider à te relever, t'essuyer, t'élaver, te montrer une bonne direction et t'aider à progresser. Les femmes en sont capables. Il y a des bonnes femmes qui en sont capables. Elles te changent complètement. Elles t'élèvent. Elles t'ouvrent les yeux. Il y a des femmes capables de te prendre de là-haut, d'accord ? Et de te faire tomber à un niveau où tu n'as jamais été dans le passé. Il y a des femmes qui placeront une couronne sur ta tête, venant de nulle part. Il y a des femmes qui viendront dans ta vie pour enlever la couronne de ta tête. En parlant des femmes, on ne parle pas de toutes les femmes généralement, ok ? On ne parle pas de toutes les femmes en général. Parmi les femmes, il y a une multitude de diversités. Les bonnes, les moyennes, les hybrides, les mauvaises, les très mauvaises. Il y en a... Les femmes ne sont pas identiques. Donc quand quelqu'un vous dit que la femme est comme ça, c'est un gros mensonge. Parce que la femme n'existe pas. Comme les hommes ne sont pas identiques, les femmes ne sont pas identiques. D'abord, mes chers amis, on ne quitte pas une femme pour une autre. On ne le fait jamais. C'est la plus grande bêtise que l'on puisse faire. Quitter quelqu'un pour une autre, parce que l'autre paraît plus intéressant, plus attirant, c'est la plus grosse bêtise que l'on puisse faire. On quitte une personne parce qu'on n'en veut plus. Ensuite, on cherche quelqu'un d'autre. On ne quitte pas quelqu'un pour un autre. On quitte quelqu'un parce qu'on n'en veut plus et on trouve quelqu'un d'autre, le meilleur. C'est risqué de quitter une personne pour une autre. C'est aussi évident que ça. Dans votre cas, vous deux, Alfred et Takam, vous avez quitté des femmes bien pour les femmes meilleures. Vous avez quitté des femmes moyennement jolies pour avoir trouvé une femme beaucoup plus attirante, plus sexy. Je comprends tout à fait. Tout le monde veut d'une femme ou d'un homme sexy, attirant, pimpant. Surtout si on y additionne une certaine capacité financière et tout ça. C'est vrai, il ne faut pas faire l'hypocrite. Vous entendrez des gens dire, même s'il n'y a pas d'argent du moment qu'on s'aime. C'est vrai pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Mais tout le monde aime balancer la carte, même s'il n'y a pas d'argent, n'importe quoi. Vous aimez l'argent, la plupart. Dans votre cas, vous avez trouvé des gens beaucoup plus intéressants sur le plan social. Et c'est la raison principale pour laquelle vous avez quitté. Je m'adresserai à une seule personne, c'est plus facile. Donc, tu as quitté une femme ok, espérant avoir trouvé une femme superbe. Maintenant, après quelques temps, tu réalises ou vous réalisez que cette femme n'était en réalité pas ce qu'elle prétendait être. Elle n'était pas aussi calme, aussi intelligente, aussi participative que vous l'anticipiez. Oui, ça arrive très souvent. Malheureusement, je dois vous dire, mon grand frère m'avait dit il y a très longtemps que dans la vie, on peut quitter un trou de 2 mètres et se plonger soi-même dans un trou de 12 mètres. Ça arrive très souvent. Vous quittez une femme qui apparemment n'est pas très jolie. Pour la plupart des cas, c'est souvent parce qu'elle n'est pas très jolie ou elle n'a pas certains aspects très superficiels qu'on a trouvé chez une autre femme. C'est souvent parce qu'on a trouvé chez une autre femme, elle est très pimpante, elle sent bien, elle est très présentable, elle parle bien et tout le bazar. Faites très attention, la qualité de la femme de la vie ne repose pas sur ces choses superficielles. Écoutez, une femme pas aussi attirante peut être la femme qu'il vous faut dans la vie. Beaucoup plus que la femme qui est toujours en talent, bien habillée, Gucci, machin, je qui parle comme Jean-Luc Mélenchon. Être une femme, c'est pas ça. Être une femme, c'est pas maquillage, les faux cheveux, les faux angles, les faux cils, c'est pas ça être une femme. Avoir une femme, c'est avoir auprès de soi une personne toujours à votre écoute. Une personne qui peut intervenir quand c'est nécessaire. Une personne qui vous remet dans le droit chemin. Une personne qui connaît vos faiblesses et vous aide à les colmater. Une personne qui connaît vos forces et vous aide à les propulser. Une personne qui peut intervenir quand vous êtes incapable, quand vous n'avez pas d'insuffisance des idées, elle peut participer. Une personne qui va vous accompagner vers votre destinée, pendant que vous l'accompagnez aussi vers la sienne. La femme de la vie, c'est pas la copine, c'est pas la même chose. La femme de la vie, c'est un compagnon de lutte. C'est une personne, avec elle, tu ne seras plus jamais la même personne. On ne quitte jamais une personne pour une autre. C'est la plus grosse bêtise. On ne quitte jamais une femme parce qu'on pense avoir trouvé une femme de meilleure. La beauté, la plus grosse escroquerie qui puisse exister. La vraie beauté, c'est à l'intérieur. Le comportement. Comment elle gère vos problèmes. Quand tu vis avec quelqu'un, à un moment donné, elle l'apprend à te connaître. Elle sait comment tu fonctionnes. Bon, si j'appuie ce bouton ici, elle va s'énerver. Bon, ok, je ne veux pas appuyer ce bouton. Je vais essayer l'autre bouton pour qu'on coopère. Quand vous vivez avec une personne, il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes. Vous avez pris une très mauvaise direction. Mon conseil à vous, dans ce cas-ci, si vous pouvez encore rentrer chez les dames que vous avez abandonnées là, allez vous excuser, n'ayez pas honte. Ça fait partie de la vie. C'est des choses qui peuvent arriver. Allez dire, Alfred, va dire, je suis désolé. Franchement, je pense que je me suis trompé. Je réalise que tu es la femme de ma vie, c'est toi que je veux. T'as qu'à me faire de même. Il ne faut pas avoir honte. Écoute, il y a des femmes ici dehors qui sont, en fait, quand elle sait qu'elle n'est pas seule, elle fait tout ce qu'elle peut pour te garder, tout ce qu'elle peut pour donner le meilleur de soi-même. Il y en a beaucoup. Mais à partir du moment où tu te donnes entièrement elle, à partir du moment où elle sait qu'il n'y a plus de rival, c'est moi la titulaire, c'est moi qui suis en chef, tu commences à recevoir des échanges à vil prix. Elle commence à te montrer un aspect de négligence, d'impréparation, de complaisance. C'est l'homme qui s'accorde de sa valeur. Deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais que vous compreniez, on n'accepte pas tout et n'importe quoi venant d'une femme parce qu'on l'aime. Jamais. On n'accepte pas tout et n'importe quoi au nom de l'amour. Jamais de la vie. Vous savez, les femmes en général, et là je ne parle pas de toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes bien qui sont exclusives. Celles-là n'ont pas de problème. Elles ne fouillent jamais ton téléphone, elles ne te dérangent jamais, elles ne te demandent pas d'où tu viens. Elles sont là pour participer à ta croissance, elles te donnent des idées, des pensées. Quand tu t'es fâche, c'est comment te calmer. Elles t'appellent à côté. Est-ce qu'on peut parler, on peut discuter. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elles sont très rares. Elles sont des pièces très rares. C'est du trésor. Les autres sont seulement là, elles sont jolies, des faux cheveux, fausses rouges à lèvres, enfin, faux angles, faux tout. Mais bon, elles veulent un homme vrai. Bref, on continue. On appelle son anglais du simping. Simper une femme. C'est un argot en anglais, un argot américain, pas nécessairement trouvé dans un dictionnaire normal. C'est-à-dire, quand l'homme commence à accepter n'importe quoi pour ne pas stresser ou vexer la femme avec qui il est. Quand l'homme commence à accepter principalement des bêtises venant d'elle pour éviter d'entrer en guerre. C'est ce qu'on appelle du simping. Vous savez, dans les années 70, dans les fins des années 70, on a commencé à promouvoir l'idée. Avant les années 70, l'homme était homme. Quel homme était fort ? Il était le pourvoyeur, le travailleur. C'est lui qui guidait, guidait la famille. C'était l'homme, comme on est censé le savoir, comme conservateur. La femme était femme. Elle jouait son rôle de femme. Elle était différente, comme d'habitude, de son homme. Elle était participative. Elle était aussi à côté de son homme en train de pousser sa famille vers une bonne direction. Après la fin des années 70, on a commencé à pousser l'idée selon laquelle les hommes et les femmes sont égaux. Il n'y a pas de différence. C'est que l'homme peut faire, la femme peut faire. La femme n'a vraiment pas besoin de l'homme. Et tout le bazar. Vous savez comment ça se passe. Et après, les hommes ont perdu cette nature. Et ont commencé à peu à peu à éviter de dire certaines choses, de peur de vexer une femme. Par exemple, ce genre de discours. Attenir ce genre de discours disant qu'il y a des femmes qui sont manipulatrices, des femmes qui sont destructrices, des femmes qui sont tueuses de foyer, des femmes qui sont profiteuses, elles s'y opposent farouchement. Parce qu'on n'est pas censé dire ça. Si tu dis ça, tu es porte-atteinte à la femme. Si tu dis ça, tu es misogyne, tu es sexiste, tu es tout ce qu'on dit là. Pourtant, ce sont des choses qui existent. N'existent-ils pas des femmes manipulatrices ? Les femmes tueuses de foyer, ça existe. Les bonnes femmes le savent. Seules les mauvaises femmes ne veulent pas reconnaître que ça existe. Et qu'il y a des hommes qui ont clairement aussi besoin d'aide, autant que les femmes en ont besoin. Bref, rentrons à notre sujet. C'est-à-dire, on a créé une société où on est incapable de dire quoi que ce soit sur la femme. En tout cas, on ne peut pas critiquer un certain groupe de personnes de peur d'être indexé. Le simping, c'est commencer à accepter des bêtises. En tout cas, tu as lié à cette société où tu acceptes de tout et n'importe quoi venant d'une femme, seulement parce que c'est une femme. Pourquoi tu acceptes ça ? Si une femme te doit de l'argent, pourquoi tu ne la fais pas payer correctement ? Si tu es un service, un business, une entreprise, elle doit payer. Si vous êtes sorti avec une femme et il n'y avait rien entre vous, tu n'es pas obligé de payer. Elle est aussi censée payer sa part. En tout cas, pas seulement parce qu'elle est une femme. Absolument pas. D'une part, je te dirais, oui, un homme en charge, un homme entretient sa femme. L'homme entretient sa femme. Sa femme qui reconnaît sa masculinité. La femme n'use pas de sa féminité seulement pour profiter des intérêts de l'homme. Pour répondre à ta question, c'est toi qui éduque ta femme. C'est toi qui vas montrer une direction à ta femme. Quand tu commences à accepter tout et n'importe quoi, le retard, le manque de respect, l'impolitesse, le manque de réaction quand tu l'appelles au téléphone, elle se dit, ah, ok, s'il a accepté ça, c'est-à-dire que bon, voilà, je peux encore faire une autre chose. Les femmes sont comme ça, comme des enfants. Elles essayent une chose, quand tu tolères, elle dit, ah, ok, il a accepté ça, ok, je vais faire encore. Il y a des femmes auprès desquelles tu ne t'excuses pas. Tu trouves un moyen. Je sais que c'est dur, mais ça, c'est du red pill. Il y a des femmes auprès desquelles tu vas lui offrir un cadeau et ça passe. Excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici, mais comprenez, c'est important d'équilibrer. Parce qu'il y a certaines femmes, quand tu t'excuses une fois sur un sujet, elles s'attendent à ce que tu commences à t'excuser toutes les fois que vous avez un problème. Donc, quand tu lui accordes de raison une seule fois, elle se dit, bon, comme il avait accepté qu'il avait tort l'autre fois, il acceptera aussi cette fois-ci qu'il a tort, même si elle a consciemment tort. Là, tout à fait, comme je le disais précédemment, ça sera à vous d'identifier quel genre de femme vous avez devant vous. On fera peut-être prochainement une liste plus distincte sur la catégorie des différentes personnes. C'est vrai, il y a des femmes auprès desquelles tu dis, je suis vraiment désolé, j'avais tort pour ça, j'avais tort pour ça, je n'aurais jamais dû te parler comme ça. Et ça passe. Et elle comprend, ok, c'est excusé, super. Prochainement, si elle a tort, elle dira, c'est moi qui ai tort, excuse-moi. Mais il y a des personnes, en tout cas, on parle de femmes pour cette instance, des hommes aussi, il y en a, mais on parle de femmes pour maintenant, maintenant, là. Tu t'excuses une seule fois sur une petite histoire, et bien voilà, Charles, je ne suis pas verré, même si elle ne vient pas à un rendez-vous et que tu l'appelles pour lui demander pourquoi tu n'es pas venue, elle se fâche, elle éteint son téléphone, espérons que tu l'appelles. Ne faites pas du simping. Quand une femme fait des bêtises, il ne faut pas la suivre, il faut la laisser. Il faut la prendre à se respecter. C'est-à-dire, quand tu l'apprends que tu connais ta valeur, elle apprend à apprécier ta valeur. Quand tu montres à une femme, en tout cas, je ne parle pas de toutes les femmes, de ces femmes-là, beaucoup de femmes, quand tu montres que bon, d'accord, on est super, on est bien, je te veux autant que tu me veux, voilà, je suis là, tu peux faire n'importe quoi, je te reprendrai. Mon cher, tu vivras une relation ou un amour ou un mariage de stress, de peine, de douleur. Même quand tu as raison, tu passeras pour le mauvais, pour le méchant. Même quand tu revendiques les choses qui sont complètement correctes, elle te fera passer pour le macho.